Musique Salut les amis c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui Léa Organa, Star Wars épisode 8, figurine de chez Hot Toys Dans la même lignée que le Kylo Ren que je vous ai fait début de semaine On retrouve la boîte habituelle des Star Wars, le triangle noir-gris Je ne vous fais pas encore le détail en mille mots puisqu'on commence à les connaître On a le nom de la figurine, c'est la MMS 459 Le personnage est représenté devant, une boîte noire et grise Sur l'arrière on revient comme Kylo Ren sur le visuel, sur un visuel artwork Sur l'arrière de la boîte en question avec un joli Star Wars en imprimé et gaufré dans la boîte Qui est super joli, rien sur le côté, puis sur le dessus on retrouve Star Wars Et les warnings habituels sur le dessous On passe tout de suite au contenu de la figurine Contenu, on est parti, on ouvre ça Oui, il y a comme Kylo Ren un joli slipcover intérieur, donc tant mieux Donc on a le double artwork maintenant à l'arrière et à l'intérieur Donc magnifique, mais vraiment très très joli artwork Avec le visage de Carrie Fisher qui est représenté sur le visuel Donc très 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 joli avec un beau débo, vraiment joli Ceci avec l'espèce de dégradé bleu et blanc Ça c'est super super beau Au niveau du contenu, on est parti, on va regarder ça ensemble Bon la boîte est assez sommaire, il n'y a presque rien dedans Donc ça va être vite réglé Je crois qu'il n'y a qu'un gun et quelques mains, il ne doit pas y avoir grand chose Et le socle, alors le fascicule, bon à mon avis il n'y a rien d'expliqué à l'intérieur Qu'est-ce que l'on a de beau ? On a ceci, et je ne sais pas du tout ce que c'est Ça ressemble à peut-être un bracelet ou une oreillette ou je ne sais pas, je n'ai pas la souvenance de ce truc là Donc on verra après à quoi ça ressemble et à quoi ça sert Le gun Donc le blaster en question Que voici Donc assez simple dans la peinture, pas de weathering ni quoi que ce soit Ou très très léger sur le dessus en question Alors sur le dessus ici, on peut voir un petit peu de bleuté Sur le bout du gun en question Après on dirait vraiment un Beretta Si on prend, regardez, si on prend cette partie là C'est un peu bizarre même, pour l'époque Si on prend cette partie, on dirait clairement un Beretta Sur lequel on a rajouté Une partie un peu plus blaster Un peu chelou ça Les mains Alors des mains, bien, bien, bien Ouais, bien, on voit, ouais pas mal Il y a ces bagues forcément, donc il y a les bagues dessus Je me rapproche doucement On voit les veines Et puis des mains assez vieilles Bien, bien gérées Avec les petites veines sur le dessus, etc Peintes C'est plutôt, plutôt pas mal fait Les mains, elles sont au nombre de 5 au total Avec les deux qui sont sur la figurine On a des pegs Le socle, à mon avis On revient sur un socle Comme celui de Kylo Ren Je retire la petite protection pour vous montrer ça proprement Voilà Donc le socle, même chose Avec le beau logo En brillant On a Carrie Fisher Donc Princesse Leia Qui est représentée de profil Avec le Faucon Millenium C'est super, super joli La plaque On reprend la même que le Kylo Ren Et on recommence Leia avec écrit Star Wars Avec des éclatés de Comme des éclatés de verre dessus en design C'est super, super joli Sur le dessous, comme toujours Il n'y a strictement rien On a une tige Classique Et puis on a la figurine Auquel je retire Toutes les protections Il n'y a rien au pied Il y en a peut-être encore une Au niveau de la tête Voilà Et au niveau du cou et du buste Pour ne pas que les vêtements déteignent Ce que je trouve débile Parce que du coup on les enlève Et si les vêtements déteignent C'est sur le body Alors Je retire tout ça Voilà Je lui remets sa tête Maintenant on va pas remettre la tête Je vais vous la montrer tout de suite Alors je la regarde en même temps Ouais Franchement par rapport Au visuel photo Que j'ai vu début de semaine Et bien je trouve quand même Elle ressemble vraiment Vraiment à Carrie Fisher En fait On n'a aucun problème là-dessus Allez Je vous montre J'attends que le focus Se fasse sur la belle petite tête Voilà Et bien honnêtement On essaie de choper le regard Un petit peu comme d'habitude Au niveau du rendu On a vraiment quelque chose De ressemblant à Carrie Fisher J'avais des doutes Parce que les photos Ne donnaient pas justice Et puis au final Bon la coiffure forcément Est super bien gérée Avec le chignon etc C'est super beau Les boucles d'oreilles et autres Mais le visage De profil ou autre On reconnaît L'actrice sans soucis Franchement Super jolie Peut-être pas assez vieille Honnêtement de vous à moi Je pense qu'elle manque de ride Elle a l'air un peu lisse Un petit peu Un petit peu Genre botoxée ou autre Un peu lissée Un peu lifting Elle manque quand même de ride Parce qu'elle est quand même Beaucoup plus vieille Dans le film en question Donc elle manque de ride De peau Donc c'est un peu lisse J'essaie de vous montrer Donc on a un petit peu plus près Voilà C'est un petit peu lisse Voilà Au niveau des rides C'est vrai que c'est un peu lisse Mais c'est très ressemblant C'est très 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 joli Les vêtements Allez on est parti On regarde Est-ce que c'est câblé tout ça Non pas de câblage Est-ce que c'est câblé Oui dans le bas C'est câblé Donc la partie basse De la robe Enfin de la tunique en question Est câblée Ouais c'est très très beau Franchement Regardez le pailleté utilisé Hop J'attends Même chose Le focus il a du mal aujourd'hui Il est comme moi Alors regardez le pailleté Qu'il y a dans la robe C'est super beau Le tailoring est magnifique On a un beau pailleté Dans toute la robe en question Plein de petites paillettes Brillantes Ça c'est super super beau Super beau En dessous on a une robe Bien plissée En soie Vraiment très jolie Sur le dessous on n'aura rien Hop On a vu sa culotte Donc un body classique Des bottes Très jolies également Avec un espèce d'effet D'effet bleuté dessus Brushing bleuté Un brush bleuté dessus Qui est super beau Donc belle botte En plastique Les mains On retrouve sur les deux On retrouve les bagues De toute façon Sur les deux mains Des deux côtés Les bracelets Ils sont également Et puis Le drapé De la figurine Est vraiment très joli Le body Alors Ce que je voulais voir C'est au niveau du cou Ouais Au niveau du cou Ils ont travaillé J'avais peur en fait Que le body fasse vraiment Corps de jeunes gamines Comme Paper Pots Ou autre Maintenant on peut voir Que même le cou Le body a été travaillé Au niveau du cou Pour avoir un cou Un peu plus vieux Avec bien des rides Des rides de muscles Etc dessus Donc ça Le cou a été travaillé C'est vraiment bien Et bien écoutez Je la place Et on regarde juste Ce que ça donne Tout de suite Voilà les amis Petite pose Assez simple Assez classe Et c'est vraiment Le mot que j'aurais A donner sur cette figurine C'est vraiment La classe en question La tenue est vraiment Très 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 jolie Elle donne vraiment De la prestance Aux personnages en question Et puis voilà quoi C'est princesse Leia Le bracelet en question Donc c'est bien un bracelet Et si j'ai souvenance Vous me direz les fans Dans les commentaires Vous me corrigerez Si j'ai tort Je pense que c'est une histoire Avec une balise peut-être Avec Luke Ou ce genre de choses là Ou autre Mais je me trompe peut-être J'ai un flash Au niveau de ceci Est-ce que ce serait pas un truc Avec une balise Pour retrouver Luke Dites-moi dans les commentaires Quelle était L'utilité De ce petit bracelet en question Alors je reviens sur la figurine Le visage est vraiment joli Franchement Je vous dis Il manque par contre de ride Mais il est Voilà Le sculpte est quand même Très 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 bien fait La tenue C'est vraiment la tenue Qui fait vraiment tout le boulot Bon ici forcément Vous allez avoir un pli Parce que c'est le socle dégueulasse Qui va donner le pli Je vais essayer de l'arranger mieux Voilà Pour ne plus avoir ce pli dégueulasse Dans le dos Mais elle est belle Franchement C'est une très 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 belle figurine Bien gérée On va passer au visuel A 360 degrés Allez à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De chez Hot Toys Eh bien une réussite C'est quelque chose de beau C'est perfectible Je ne mens jamais Au niveau du visage Je vous l'ai dit Les rides d'expression Manquent On dit si bien sur le front Qu'au côté des yeux Etc Le cou par contre Est bien travaillé Pour avoir un cou plus âgé Les mains également Donc à ce niveau là C'est très beau Et puis la subluminescence De cette figurine C'est honnêtement Voilà le taylorine des vêtements Qui est vraiment très classe Et très jolie Et qui donne une prestance Au personnage Qui est super super beau On la trouve à Hong Kong Et l'avantage que l'on a Nous européens Et américains Également pour eux C'est que les figurines Star Wars À Hong Kong Font un bide total Ce qui fait qu'en précommande Ça fait toujours un bide royal Et quand les figurines sortent Elles sont à prix Super intéressant La Lea Organa On la trouve en dessous Des 200 euros Actuellement sur Ebay Dans les liens Que je vous mets en description Donc pour les fans de Star Wars L'épisode 8 Ou de Lea Organa Etc Qui veulent avoir La Carrie Fisher Plus âgée Dans leur collection Sauter directement Sur le lien Que je vous mets en description Et allez vous procurer Cette figurine Car elle est en dessous Du prix des boutiques françaises Et des boutiques belges Bien connues Etc Donc on a une figurine En dessous des 200 euros Quand elle est à 220 Dans la boutique belge La plus connue Et elle est à 240 euros En France Donc ceux qui la veulent Vous cliquez TeamSent Et Toys Forkidule Pour les vendeurs Et en dessous de 200 euros Vous l'avez facilement Voilà C'est tout pour cette vidéo En question Enfin pour ces personnages Maintenant J'aimerais un petit peu Voir quelques points avec vous Et vous expliquer Quelques petits trucs Parce qu'il y a des petits trucs Qui me chiffonnent pour le moment Et j'ai besoin d'en parler Un petit peu avec vous Donc je vais retirer la boîte Alors voilà Petit point à voir ensemble Parce que j'ai des choses Dont j'aimerais bien vous parler Un petit peu pour le moment Parce qu'il y a des choses Qui me chiffonnent un petit peu Et qui Quand les choses me chiffonnent J'aime bien partager Un petit peu mon ressenti Vous avez peut-être ressenti Un petit peu moins de motivation A faire cette vidéo en question Et de vous à moi Je réfléchis à la faire Ou à ne pas la faire Je suis en réflexion pour le moment Depuis quelques semaines À l'arrêt total Peut-être Oui Mais quand on passe énormément de temps Comme je le fais gratuitement Pour rendre service À vos petits yeux Et à votre petit portefeuille Pour savoir si c'est bien d'acheter Ou ce genre de choses Et que non-stop On se ramasse Et on se rabâche Tout le temps Les mêmes commentaires négatifs Beaucoup m'ont demandé Pourquoi est-ce que tu filtres Les commentaires Maintenant quand on tape un commentaire Tu dois le valider Pour qu'il apparaisse Si vous saviez Le nombre de commentaires Que j'efface par jour Sur mes vidéos C'est juste incroyable Incroyable Je ne mets pas que des commentaires positifs Où on dit Oui c'est bien Tu es gentil Tu es cool C'est bien ce que tu fais Je ne valide pas que ce genre de commentaires Quand il y a des questions Je les valide ou autre Mais le nombre d'insultes Le nombre d'insinuations Désagréables Que je ramasse Par jour Et par vidéo Sur YouTube C'est horrible On m'avait prévenu Plusieurs personnes Qui ont beaucoup plus d'abonnés Beaucoup plus de vues Que moi On m'avait dit Attention le nombre de YouTube C'est un monde vraiment compliqué Dès que tu t'exposes au public Tu vas vraiment T'en prendre plein la gueule Etc Mais moi je ne fais pas des vidéos Je ne fais pas des vidéos trash Je ne fais pas des vidéos de débat Ni ce genre de choses Ou quoi que ce soit Je suis là pour divertir le monde Pour montrer ce que les figurines sortent Ce que les fabricants sortent en figurines Et vous donner mon avis On me reproche souvent Que mon avis n'est pas le Saint Graal Et je n'ai jamais prétendu Que mon avis était le Saint Graal Je trouve que Que voilà Que j'ai collectionné depuis de nombreuses années Et que mon avis Pour moi Voilà N'est pas déconnant Et beaucoup me disent Oui ton avis nous a servi à acheter Ton avis nous a servi à ne pas acheter Donc tant mieux Mais par contre J'ai du mal aujourd'hui Est-ce que c'est parce que Pour le moment psychologiquement Je suis peut-être un petit peu plus faible Peut-être C'est peut-être ça Mais j'ai énormément de mal aujourd'hui A faire la part Entre les mauvais commentaires Et les bons commentaires Malgré qu'il y a beaucoup plus De bons commentaires Que de mauvais Les mauvais me blessent Vraiment de plus en plus Honnêtement Vraiment Je n'arrive plus à faire part Avant je faisais table rase J'effaçais Je m'en foutais Mais aujourd'hui Ça m'attaque vraiment personnellement Et quand je passe Un samedi après-midi Où je pourrais Je vous l'ai déjà dit Aller jouer avec mes enfants dehors Quand il fait bon Et que je passe 5 heures Un samedi après-midi A faire une review de Thor Pour qu'on me dise Ce que tu fais en fait c'est de la merde Ça me fait un peu chier quoi Ou qu'on me dise Que je copie Toys TV Parce que Toys TV Commence à faire des reviews en français Ça aussi J'ai eu des retours De personnes qui m'ont dit Ta chaîne est bientôt morte Parce que Toys TV Fait des reviews en français Ils ont les figurines 4-5 jours avant toi Donc ta chaîne elle est morte Mais qu'est-ce que je m'en fous Que Toys TV fait des vidéos en français Mais tant mieux pour eux Qu'ils fassent des vidéos en français Mais par contre Je sais pas La vidéo de Léa Organa en français Vous l'avez chez Toys TV La vidéo de Kylo Ren Que je vous ai fait lundi Vous l'avez chez Toys TV en français Non Donc à un moment donné Arrêtez de m'agresser Et d'être toujours négatif Vis-à-vis de ce que je fais Le pire c'est que vous êtes maso Parce que les mecs Qui vont encore me critiquer Ils sont là Ils me regardent Les mecs vous êtes maso Si vous n'aimez pas ce que je fais Si je fais de la merde Regardez autre chose Des commentaires du genre Tu n'as aucun mérite Ce que tu fais C'est parce que t'es juste le seul A faire des vidéos en français Je suis pas le seul A faire des vidéos en français Il y a mon monde de geek Qui fait des vidéos en français Il y a Anthony Qui fait des vidéos en français Il y a Antoine Avec Toys Tracker Qui fait des vidéos en français On est plein de personnes Qui font des vidéos de figurines En français Donc je suis pas le seul J'ai pas le monopole J'ai pas le monopole Et pourquoi est-ce que j'ai Plus d'abonnés Peut-être plus de vues qu'eux Peut-être parce que je donne Plus de contenu Et parce que moi Je me suis organisé Pour avoir les figurines Qui passent par chez moi Plus qu'eux Qui doivent les acheter Eux ces personnes là Que ce soit mon monde de geek Que ce soit mon ami Michael Que ce soit Anthony Que ce soit Antoine Que ce soit Romain Toutes ces personnes là Vous font mon vidéo Pourquoi ? Parce qu'elles achètent les figurines Donc elles peuvent pas Vous donner autant de contenu Donc moi je les achète pas Ces figurines là C'est des personnes Qui me donnent l'opportunité De les faire Les vidéos Et au passage Je remercie mon ami Thomas Qui est la personne Qui achète ces figurines Donc je me suis organisé Sur un petit circuit Et un petit circuit Avec des amis Avec des personnes Qui m'apprécient Et qui m'aiment Qui m'envoient les figurines Anthony par exemple D'Antoine Geek De Anthony le collectionnaire Excuse moi Si j'écorte le nom de ta chaîne Mais je suis pas bien Je suis vraiment énervé Pour le moment Anthony par exemple M'a contacté la semaine dernière Où il y a 15 août Pour me dire Écoute est-ce que tu as pris La figurine de Fox Mulder De chez 3Zero Parce que moi je l'ai prise Et si tu l'as pas prise Je te l'envoie Donc je demanderai à Marc De figurines collector De t'envoyer la figurine Je sais toi que tu en fasses La review Alors que le mec Il a une chaîne YouTube Donc il va m'envoyer La figurine à moi Pour que je vous fasse La review Alors qu'il a une chaîne YouTube Où il peut montrer sa figurine Donc c'est le côté positif De la chaîne Mais les méchancetés Les méchancetés Ce sont mon boulot encore C'est pas grave Sur ce que je fais Etc Mais les méchancetés aussi personnelles Les mecs arrêtez de m'insulter Je vous connais pas Il vous attrapez Les mecs derrière votre clavier Une paire de couilles Mais monumentale Excusez moi d'être vulgaire Mais derrière votre clavier Vous avez une paire de couilles Mais franchement Une paire de couilles De chameaux Mais il faut arrêter De se sentir tout puissant Derrière un clavier Arrêtez d'attaquer les gens Personnellement Quand vous ne les connaissez pas J'ai perdu énormément de poids Je vais en parler Parce que bon Ma foi c'est des commentaires Que j'ai eu J'ai perdu 30 kilos Ici en 3 mois de temps Quand je reçois des messages De mecs qui me disent Ah t'as décidé de faire régime Gros porc C'est dommage T'allais bientôt crever Je pensais que ça fait plaisir De recevoir ce genre de messages là Je la vente pas ce message Vous pouvez aller le voir Il est dans une des vidéos Il est dans une des vidéos Vous allez dessus Vous allez voir Elle est dedans Je crois que c'est la vidéo De Deadpool 2 Je sais plus exactement Quelle vidéo Mais il y a ce commentaire Je l'ai validé Pour montrer un peu L'agressivité Et la brutalité des gens Mais ce mec me connait même pas Il ne m'a jamais parlé Il n'est même pas abonné à la chaîne Tout ce qu'il me dit C'est T'as maigri C'est dommage Parce que ça allait crever Non mais on va où ? Quel rapport ça a Avec les figurines les mecs ? Donc voilà Donc pour le moment Je suis en réflexion Est-ce que je continue Est-ce que je ne continue pas ? Mais ça va loin Honnêtement ça va loin Et j'ai énormément de mal A faire la part des choses Donc voilà les amis A bon entendeur Salut Et à bientôt Peut-être Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501